Le récent supplémentaire de Turquie, qui d'ailleurs est un peu passé inaperçu dans l'actualité face à l'abondance, vous l'avez vu de l'actualité, a tout de même été très violent, magnitude 7. Et regardez bien, il s'est produit ici. Au large, vous reconnaissez, ça c'est la Turquie. Sa caractéristique, bien sûr, vous l'avez vu, ça c'est la Grèce. Là, l'île, c'est Samos. Il s'est produit donc en Méditerranée, sous l'île de Samos et en face du port d'Izmir-Turk. Et il a donné lieu, comme tout tremblement de terre, en bordure de la mer, à un petit tsunami que l'on voit très bien sur ces images, où on voit les bateaux rompant leurs amarres et dérivant. Ce tremblement de terre résulte d'une collision entre deux plaques. La première plaque, on va y revenir, vous voyez, celle-ci, qui est la plaque anatolienne, qui porte la Turquie, avec une autre plaque que vous voyez ici, en bleu, qui est énorme, et qui est la plaque africaine. Et la plaque anatolienne, à raison de quelques centimètres par an, on va le voir sur une animation, passe sous la plaque africaine. Regardez bien sur cette animation. Donc, vous avez là la Turquie, la plaque, je vous le répète, qui porte la Turquie, et puis la Grèce. Et la zone de collision entre les deux plaques est ici. Et regardez bien comment avance la plaque anatolienne. Vous voyez, la plaque anatolienne descend, 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 descend. Et va passer sous la plaque qui porte l'Afrique. En fait, ça mérite tout de même une mise en perspective. Vous savez que la surface de notre globe, c'est-à-dire que ce soit la partie émergée ou la partie sous-marine, qui est la plus importante, n'est pas lisse. Bon, il y a les montagnes, il y a les failles, il y a les canyons, etc. On est d'accord. Mais c'est composé, en quelque sorte, d'une mosaïque d'énormes plaques. C'est un peu comme une crème brûlée, vous savez, la surface n'est pas lisse, elle est craquelée. Eh bien, la surface de notre globe, elle est craquelée. Et ces plaques, les plus grandes, au nombre de sept, jouent les unes par rapport aux autres. Tantôt, elles s'écartent, tantôt, elles se chevauchent. Et ça, ça donne naissance aux tremblements de terre et aux volcans. Et voici cette grande plaque. Vous avez la plaque du Pacifique, en jaune, vous avez la plaque australienne, vous avez la plaque arabique et la plaque, bon, merde. Vous avez la plaque africaine, qui porte l'Afrique, vous avez la plaque sud-américaine, nord-américaine, et vous avez l'énorme plaque eurasienne dans laquelle nous, nous sommes. Et il y a une multitude de petites plaques, la plaque des Caraïbes, la plaque des Cocos, la plaque de Nazca, il y a la plaque, eh bien oui, la plaque aléane, et puis celle-là, en jaune, la plaque arabique. Et c'est là qu'est la cause de tous nos problèmes. Donc, la plaque qui porte l'Arabie Saoudite, la voici, est poussée vers le haut, à raison d'un centimètre et demi à deux centimètres par an, par la plaque africaine. La plaque africaine, je vous le rappelle, qui remonte en direction de la plaque qui porte l'Europe et l'Asie. Et donc, on est là, dans une zone, au niveau de la mer âgée, vous avez une compression. Et donc, l'Arabie, la plaque qui porte l'Arabie Saoudite, elle est poussée vers le nord et elle vient heurter la plaque eurasienne, eh bien, au niveau de cette sous-plaque, qui est la plaque anatolienne, cette plaque qui porte la Turquie. Et de fait, la Turquie va être éjectée tout doucement, à raison de deux centimètres par an, vers l'ouest et va glisser sous la plaque africaine. Regardez cette animation, c'est ce qu'on appelle une subduction. Donc, vous l'avez bien compris, il y a un écrasement de la Méditerranée par la poussée de l'Afrique du sud vers le nord qui vient écraser la mer Égée et la plaque qui porte la Turquie, la plaque anatolienne, eh bien, est poussée, je vous le rappelle, vers l'ouest. Et donc, il y a une zone de frottement entre la partie de la plaque anatolienne, là, qui est ici, là, ça, vous l'avez reconnu, c'est la Turquie, la mer de Marmara, et puis, ici, la plaque, la grosse plaque qui porte l'Europe et l'Asie. Et donc, il y a un coulissement comme ceci, vous voyez, c'est un coulissement. Un coulissement le long d'une énorme faille qu'on appelle la faille anatolienne, en fait, c'est un réseau de failles qui se coupe en deux branches, faille anatolienne nord, qui passe à Istanbul, et plaque et faille anatolienne sud, où elle passe à Izmir, là où c'est produit, ici, sur cette faille, le tremblement de terre. Mais regardez bien, c'est le long de cette faille qui s'est émaillé le tremblement de terre. Il y en a eu un en 1967, il y en a eu un où je suis allé faire des reportages, d'ailleurs, en 99, extrêmement violents à Izmir. Istanbul est menacé par cette faille. Ça, c'est la mer de Marmara. Et puis, c'est par là, les Dardanelles, c'est là où on débouche dans la mer Égée. Et en 1912, ici, s'est produit également un très violent tremblement de terre. Vous l'avez compris, donc, ce tremblement de terre qui vient de se produire en Turquie, malheureusement, ce ne sera pas le dernier, c'est en quelque sorte un épisode de plus dans l'histoire très, très mouvementée du bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen qui, au départ, il y a 200 millions d'années, n'existait pas. Il y a 200 millions d'années, à la surface du globe, on l'a reconstituée, modélisée. Il y avait, en quelque sorte, que deux morceaux de terre émergés, entourés par un immense océan, l'Athétis. Et donc, il y a 200 millions d'années, s'est produit une espèce de débâcle. Les morceaux de terre sont séparés les uns des autres. Par exemple, vous voyez l'Afrique qui remonte en direction de l'Europe, de l'Asie. Vous voyez que le continent américain se sépare et donne naissance à l'océan Atlantique et puis la Méditerranée. Eh bien, l'Afrique, remontant en direction de l'Europe, a fermé au niveau de Gibraltar avec l'Espagne, a fermé. Et donc, une mer s'est trouvée isolée, une mer intérieure, qui était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, qui est devenue la Méditerranée. Seulement, voilà, cette mer étant fermée, l'évaporation, il faisait très chaud, étant intense, l'apport des rivières comme le Rhône, le Dadu, le Dîle, ne pouvait pas compenser l'évaporation. Et cette mer Méditerranée s'est trouvée, j'oserais dire, à sec, non, presque à sec, sous forme de petits lacs isolés. Vous me direz, mais comment on le sait ? Eh bien, on le sait, parce qu'avec des carottages dans le fond de la mer Méditerranée, on a découvert qu'il y avait ce qu'on appelle des dômes de sel. Et donc, s'il y a du sel, eh bien, c'est que la mer s'est évaporée. Donc, la Méditerranée a été très mouvementée et ça donnait naissance aux tremblements de terre et à des volcans. Tremblements de terre, vous l'avez vu, il y en a eu un récemment, il y en a eu très, très, très dévastateur. Et puis, les volcans, il y en a eu de très dévastateurs. Vous voyez auquel je pense ? Ben oui. En Mérégé, Santorin, en Grèce. Quand on rentre en bateau, j'espère que vous l'avez fait, c'est étonnant, on rentre dans la caldera, c'est-à-dire dans l'effondrement d'un volcan qui a explosé, très violent, et la mer est rentrée, en quelque sorte, dans la gueule du volcan et forme une magnifique caldera qui fait tout de même 18 kilomètres de diamètre. Ça vous donne une idée de la taille de ce volcan. Mais le plus étonnant, c'est que la violence de l'explosion a été complètement ce volcan et les roches, les fumées sont parties en direction du sud, en direction d'où ? Eh bien, de Crète, Crète qui était l'ennemi d'Athènes. D'où le conflit entre deux civilisations, les Crétois et les Athéniens, d'où des guerres, évidemment, de pouvoir. Et donc, l'explosion de Santorin a, en quelque sorte, soufflé, balayé la civilisation crétoise. Qui plus est, il s'est produit un énorme tsunami avec des vagues de plutôt 30 mètres de haut qui ont quasiment détruit toute la face nord de l'île et anéantit la civilisation crétoise. Et évidemment, les Crétois étant victimes d'un énorme tsunami, comment le sait-on qu'il y a eu un tsunami ? C'est parce que, sur la falaise, on a retrouvé des coquillages dans le calcaire à 30 mètres de hauteur. Et comme quoi, vous voyez, la géologie, comme la climatologie, est une composante énorme, énorme de l'évolution sociopolitique de nos régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501